voilà alors je répète donc voilà le cours donc aujourd'hui on est donc le 11 hier et c'est ce que nous disons dans le texte des bénédictions qui vont donc précéder l'accomplissement d'une mitzvah béni soit Dieu donc qui nous a sanctifié par ses commandements le mot qui décha nous généralement qui est traduit par qui nous a sanctifié se rattache en fait à la notion de kiduchin qui sont en fait ce qui signifie les liens matrimoniaux qui sont établis lors d'un mariage et là l'exemple est donné pour nous faire en fait un corollaire avec le fait que quand un homme va donc épouser une femme afin qu'elle soit unie qu'elle soit unie avec lui en parfaite unité et bien il est dit là-bas et il s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair donc ce verset a été dit au sujet d'Adam Arishon et de Chava qui furent donc les premiers à être créés et qui donc après avoir été créés par Dieu une fois qu'ils avaient été chassés du Gan Eden et bien ils se sont unis et de leur union est né donc Abel et Carin et Abel et donc il est dit donc en fait qu'on a comparé cet attachement entre une femme et un homme pour qu'il devienne une seule chair c'est-à-dire l'enfant qui va être le résultat de cette union et bien à la notion d'accomplissement des mitzvot de la même façon Car Hamamash c'est ce qu'il nous dit c'est exactement comme l'union du mariage et d'une manière encore plus infiniment plus encore qu'est l'union de l'âme divine qui se consacre avec la Torah et au mitzvot et aussi donc de l'attachement de l'âme vitale et de ses vêtements donc de pensée parole action dont on avait parlé précédemment avec la lumière infinie de Dieu béni soit-il donc on voit que cette union donc au moment où j'accomplis la Torah j'étudie la Torah où j'accomplis une mitzvah et bien cette union est infiniment plus grande que l'union des époux cette dernière est pourtant sur le plan matériel la plus forte qui soit on ne peut pas avoir une union plus forte que l'union entre un homme et une femme et bien en réalité la Torah et les mitzvot est une union infiniment plus grande sans aucune commune mesure avec cela et elle est désignée par le terme comment est-ce qu'on utilise quel terme le terme kidushin donc sanctifié qui sont en fait donc les 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 sont en fait les liens matrimoniaux qui sont établis lors d'un mariage et bien c'est pareil lorsqu'on accomplit une mitzvah on est en train de réaliser donc un lien entre nous et Dieu au moment où on accomplit cette mitzvah et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle Shlomo Améler de mémoire bénie a comparé dans le Shira Shirim qui est le cantique des cantiques cette union là-bas qu'il décrit entre Dieu et Israël par la Torah et par les commandements à l'union du marié et de la mariée avec un attachement une passion et un désir qui sont donc une gradation qui va en s'élevant de plus en plus dans les niveaux dans l'intimité de la relation qui est ensuite comparé à une étreinte et à des baisers avec tous ces aspects que l'on retrouve dans la relation entre l'union entre Israël et Dieu à travers la Torah et les mitzvahs donc Rabbi Shnur Zalman nous fait comprendre quelle est la résonance dans le mot qui nous a sanctifié de l'union consacrée par le mariage c'est une union semblable qui est vécue lorsque on accomplit une mitzvah il va maintenant nous exposer donc que ce mot qui déchah nous renvoie également au rang de sainteté puisque dans qui déchah nous il y a la notion de gedoucha auquel les bnés israels les juifs est élevé donc ce rang de gedoucha auquel chaque juif est élevé par la Torah et les mitzvot kodesh donc le degré synonyme de ce qu'on appelle une séparation donc une transcendance une séparation entre entre le juif et avec tous les mondes donc Dieu nous sépare complètement de tous les mondes par le fait que nous accomplissons une mitzvot des mitzvot et c'est ce que voilà ce que nous disons dans le texte de la bénédiction préalable à l'accomplissement d'une mitzvah qui nous a sanctifié par ses commandements donc ici le terme qui déchah nous et bien qui nous a sanctifié signifie que que Dieu nous a élevés jusqu'au rang de la sainteté suprême qui est en fait cette sainteté suprême vers lequel nous sommes élevés qui est la sainteté de dans sa gloire et en lui-même et le mot que Dieu ici employé sainteté est un terme qui exprime en fait la séparation par le fait que de même qu'Akadosh Bokhu lui-même est séparé des mondes bien qu'il les fait vivre mais comme on avait dit Dieu est à l'intérieur des mondes mais il est aussi au-dessus des mondes et malgré tout même quand bien même on a pris conscience de cette dimension et bien Akkadosh Bokhu est complètement au-dessus de tout cela et infiniment au-dessus séparé de tout cela et bien quand quelqu'un a compris une mise va et bien il se relie à cette dimension de Dieu qui est la dimension qui dépasse l'enchaînement des mondes et qui est complètement hors du temps hors de l'espace et hors de la vie et c'est là ici ce qu'on appelle le degré de Dieu qui enveloppe tous les mondes et qui ne peut pas s'en revêtir parce que les mondes n'ont pas la faculté de pouvoir supporter l'intensité de cette lumière là et donc cette lumière là agit sur les mondes de manière transcendante c'est-à-dire qu'elle est au-dessus d'eux ne pouvant pas se revêtir ni être appréhendée à l'intérieur d'eux c'est à ce rang de la sainteté que nous les béni-israëls nous nous trouvons élevés par l'accomplissement des mises alors il nous dit que par l'union de l'âme et son absorption dans la lumière infinie de Dieu et bien cette âme là l'âme atteint à ce moment-là comme on a dit l'âme l'âme divine ainsi que l'âme animale et le corps qui permet donc de réaliser cette misva atteint alors un rang et un degré de sainteté au niveau de la sainteté de l'infini de Dieu béni soit-il véritablement dès lors que cette âme enfin ce juif s'unit avec cette misva s'unit avec lui véritablement et donc il est complètement absorbé donc il est complètement absorbé en lui donc par rapport à cette lumière infinie et ils deviennent vraiment un au sens le plus le plus le plus littéral et c'est là ce qui est écrit quand on voit dans le livre de Vayikra qu'on a lu d'ailleurs dans la paracha de cette semaine qu'on vient de passer dans Kedoshim vous serez saint pour moi car moi l'éternel je suis saint je vous ai séparé des autres peuples pour que vous soyez mien donc la Torah donne ici une raison à la sainteté d'Israël qu'elle rattache à la sainteté de Dieu qui est donc la sainteté suprême à laquelle les juifs sont élevés par la Torah et les mitzvot donc on voit qu'ici que la sainteté consiste en fait en la séparation qui est exprimée par le verset je vous ai séparé des autres peuples donc Dieu en nous donnant la Torah et les mitzvot nous a donné la possibilité de nous élever à une dimension qui dépasse complètement l'enchaînement des mondes qui est au-dessus de toutes les formes de révélation de Dieu dans le monde et qui atteint une dimension de Dieu qui est elle-même au-dessus des mondes et donc Dieu a fait cela et en faisant nous en accomplissant la Torah et les mitzvot nous a donné la possibilité de nous séparer de toutes les autres nations et c'est ce que Dieu a dit je vous ai pris et je vous ai séparés et il est dit d'ailleurs dans un autre verset on voit ça dans Shemot il est marqué il va citer vous ferez comme il est dit donc vous ferez tous mes commandements et vous serez saints pour votre Dieu et Dieu termine en disant je suis l'éternel votre Dieu etc comme un homme qui épouse une femme pour qu'elle devienne son épouse et qu'elle soit complètement séparée de tous les autres hommes et que lui-même devienne à ce moment-là son mari donc le fait d'avoir sanctifié donc à l'image d'un homme qui sanctifie une femme Dieu nous a sanctifié c'est-à-dire qu'il nous a séparés de toutes les autres nations pour que nous devenions en quelque sorte son épouse donc toute la Knesset Israël est représentée pour être comme l'a si bien décrit Shlomo Améler comme étant la femme étant la femme donc de Dieu qui est le mari Pirush cela signifie que c'est-à-dire que cela signifie que par l'accomplissement des misbots alors je deviens votre Dieu c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité d'être notre Dieu et il a mis simplement une seule si on peut dire une seule condition à cela c'est l'accomplissement des misbots comme Dieu est appelé le Dieu d'Abraham le Dieu de Yitzhak etc et il est appelé ainsi parce que les patriarches constituaient un char pour lui donc comme on sait un char est complètement soumis à son conducteur et bien les patriarches étaient pour lui constitués un char pour lui étant eux-mêmes effacés et absorbés donc dans sa lumière et il en va de même exactement pour chaque âme d'Israël au moment de l'étude de la Torah et de l'accomplissement des misbots donc il se trouve là que chaque personne au moment où il est en train d'étudier la Torah et d'accomplir les misbots se trouve à ce moment-là effacés et absorbés à l'intérieur de la lumière divine cet état maintenant d'union avec Dieu qui était continuel chez les patriarches car eux étaient effacés constamment se retrouve en chacun de nous au moment de l'étude de la Torah et de l'accomplissement des misbots c'est-à-dire que nous atteignons par l'accomplissement de la Torah et des misbots le niveau d'effacement dans lequel se trouvaient nos pères Abraham et à ce moment-là il y a une élévation où nous sommes totalement unis entre nous et Dieu et c'est la raison pour laquelle nos sages dans la Gemara de mémoire bénie nous ont fait l'obligation de nous lever et de nous tenir debout devant quiconque est en train d'accomplir un commandement même si cette personne qui accomplit le commandement elle-même est un ignorant ou une personne qui est rustre vulgaire d'accord et bien malgré tout au moment où il fait un commandement il accomplit un commandement il faut néanmoins se lever devant lui au moment où il est en train d'exécuter une miswa par exemple pendant qu'il apporte comme on dit les prémices les bikurim au Bet Amikdash qui sont en fait les premiers fruits qui poussent des arbres et bien il y a une miswa de les choisir et de les apporter pour qu'ils soient mangés là-bas au Bet Amikdash et bien en accomplissant cette miswa même si cette personne est une personne ignorante et bien on devait se lever au moment où il apportait ses prémices au Bet Amikdash tout cela pourquoi ? pour Dieu qui réside et se revêt dans son âme à ce moment-là c'est-à-dire que pourquoi on se lève ? et bien parce qu'au moment où on accomplit une miswa et bien Dieu s'habille en nous et il vient à ce moment-là il est présent en nous et à ce moment-là ce n'est plus la personne mais c'est la présence de Dieu qui est en lui qui doit être honorée c'est la raison pour laquelle on se lève devant une personne même si elle-même est ignorante et c'est seulement que son âme à cette personne-là ne ressent pas la sainteté qui repose en elle au moment de la miswa et pourquoi c'est comme ça ? du fait en fait du rideau qui est constitué par la matérialité corporelle qui n'a pas été donc raffinée et qui obscurcit comme on dit les yeux de l'âme l'empêchant de voir les visions divines comme les patriarches et tous leurs pères qui leur correspondent qui eux-mêmes il est dit de qui ont vu leur monde futur de leur vivant c'est-à-dire qu'à l'intérieur même de ce monde matériel ils ont perçu la révélation divine réservée à l'âme dans le monde futur pourquoi ? parce que leur corps était tellement raffiné que ce corps ne dressait plus d'obstacles entre eux devant Dieu donc défait complètement de leur enveloppe charnelle qui obscurcit les yeux de l'âme chaque juif percevrait donc effectivement la sainteté qui inonde son âme au moment de l'accomplissement d'une miswa et ça c'est pour nous montrer véritablement l'attachement et l'amour que Dieu nous a nous a voué en nous donnant la possibilité d'accomplir la Torah et les miswot et bien il nous a donné la possibilité de nous élever à son rang à sa sainteté et ça c'est quelque chose d'exceptionnel et c'est pour ça que cela a été comparé à l'attachement entre un homme et une femme et au moment où l'homme a sanctifié la femme cette femme lui appartient elle devient véritablement sa propre femme et elle devient séparée de tous les autres hommes du monde et bien de la même façon Dieu nous a donc sanctifié en nous prenant pour lui en tant que peuple et nous a séparé complètement de toutes les autres nations voilà c'est le cours d'aujourd'hui benéfico tout le monde de tous les autres